Bonjour et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, de vitamines, de minéraux, avec les entreprises qui produisent, qui fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et certains produits cosmétiques, afin de vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez. Et c'est également une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. J'ai même plus besoin de lire cette phrase, maintenant je la connais par cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose, cette maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital féminin qui toucherait en France 10% des femmes en âge de procréer, soit environ 2 500 000 femmes. On va revenir d'ailleurs sur ce chiffre un peu plus tard, qui peut peut-être être réévalué à la hausse. Pour en parler, nous sommes avec Angélique Koulbert, chroniqueuse santé, auteur et micro-nutritionniste qui accompagne le laboratoire Vital Plus depuis plus de 20 ans. Bonjour Angélique. Bonjour. Et nous sommes également avec Céline Ovette, naturopathe spécialisée dans les troubles féminins. Bonjour Céline. Bonjour. Céline qu'on connaît bien, habituée d'interventes régulières sur NutriCast. Ça va toutes les deux, vous allez bien ? Écoutez, parfaitement. En plus, c'est un sujet vraiment passionnant, donc je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Oui, j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et alors, il n'est pas question sur NutriCast d'avoir un aspect trop médical des choses. On va évidemment évoquer les grandes lignes de l'endométriose, mais on va aussi et surtout essayer de savoir comment la phytothérapie et la micro-nutrition peuvent aider à soulager naturellement les symptômes de cette pathologie. Alors tout d'abord, Angélique, je voudrais que vous reveniez sur ce qu'est l'endométriose pour peut-être aussi mieux comprendre encore pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler. Alors peut-être qu'ils habitent sur la planète Mars parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, l'endométriose, c'est le sujet. Oui, alors en effet, c'est le sujet, mais en même temps, ça ne parle pas à tout le monde. Et avant de parler d'endométriose, je pense qu'il faut déjà resituer le contexte et dire c'est quoi l'endomètre ? Et en fait, l'endomètre, c'est le tissu qui tapisse la paroi interne de l'utérus et c'est lui qui, alors normalement, qui au cours du cycle, quand on va fabriquer des oestrogènes, il va s'épaissir en vue d'une éventuelle grossesse. Voilà, puis s'il n'y a pas de grossesse, justement, il va se désagréger et saigner et ce sont nos fameuses menstruations, nos règles. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et en fait, l'endométriose, c'est justement quand des cellules de l'endomètre vont aller migrer ailleurs. Et elles vont migrer soit dans les trompes, elles vont migrer en fait hors de l'utérus. Ça peut être aussi dans d'autres organes, donc sur les ovaires, au niveau de l'abdomen, sur le péritone, dans la vessie, par exemple, sur tout l'appareil urinaire ou au niveau digestif, notamment dans le rectum. Et en fait, le problème, c'est que quand on va avoir nos modifications hormonales en tant que femme, c'est-à-dire nos oestrogènes qui vont agir sur ces tissus, et bien justement, au moment des règles, non seulement l'endomètre va saigner, mais aussi tous ces petits tissus, toutes ces petites cellules qui ont migré. On appelle ça des tissus ectopiques. En fait, ils n'ont rien à faire là, mais ils sont un petit peu partout. Donc, comme on disait, au niveau des ovaires, au niveau du péritone, au niveau de la vessie et tout ça, voilà, tous ces tissus vont se mettre à saigner. Le sang ne peut pas s'évacuer. Et justement, ça va provoquer, comme vous le disiez tout à l'heure, des inflammations et des douleurs extrêmement intenses au moment des règles. Donc voilà, en fait, c'est ça, l'endométriose. C'est ce type de foyer qui va migrer, justement, ce type de cellules endométriales qui vont migrer hors de l'utérus et qui vont saigner et qui vont faire mal. D'accord. Merci beaucoup, Angélique. Alors, on a bien compris maintenant ce que c'était, mais quelle est l'origine de l'endométriose ? Et on en parle de plus en plus. Alors, à quoi on peut expliquer ? Déjà qu'on en parle de plus en plus, mais déjà l'origine de l'endométriose, Céline. Alors, au niveau de l'origine de l'endométriose, déjà, il y a plusieurs théories sur le sujet. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'à aujourd'hui, il n'y a rien de sûr. D'ailleurs, même la définition que vient de donner Angélique, elle est en train de changer, puisqu'aux États-Unis, on considère que ce n'est pas du tissu de l'endomètre clinique. C'est un tissu qui ressemble à l'endomètre, mais qui n'en est pas. Et il y a une différence entre le tissu de l'endomètre que l'on retrouve dans l'utérus et le tissu de l'endométriose. Puisqu'elles ont des différences, en fait, en termes d'activité enzymatique, de récepteurs hormonaux, de réactivité hormonale, et même en termes d'apparence visuelle ou microscopique. Et donc, voilà, tout ça change beaucoup. La recherche avance. Donc déjà, sur cette définition, effectivement, il y a déjà des différences qui se posent aujourd'hui avec cette recherche qui avance. Et au niveau des thèses sur le sujet, la plus répandue, mais qui est loin de faire le consensus, c'est celle des règles dites rétrogrades. C'est-à-dire que durant les règles, les femmes expulsent une partie du tissu endométrial dans le sang des règles. Et il y aurait, pour beaucoup, un flux qui migrerait par les trompes jusqu'au niveau de la cavité abdominale et donc du péritone. Donc c'est une théorie, ça qui est de plus en plus critiquée, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 90% des femmes qui ont un flux rétrograde. Et heureusement pour nous, 90% des femmes n'ont pas d'endométriose. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'autre qui peut expliquer ça. Et puis surtout, on a aussi retrouvé des cas d'endométriose chez les hommes, qui ont notamment eu des cancers de la prostate, qui ont reçu certains traitements d'oestrogènes. Et on a aussi retrouvé des cas d'endométriose chez des fœtus, qui étaient décédés de la mort subite du nourrisson. Donc ce qui explique bien que cette théorie seule des règles dites rétrogrades n'est pas une explication à tous. Ensuite, on va avoir d'autres thèses, notamment la thèse génétique. Donc là, on est sur une thèse qui est un peu plus solide, puisqu'on s'est aperçu que souvent, quand il y a des cas dans la famille d'endométriose, il y a de fortes chances qu'on en trouve d'autres également. Donc ça peut être des cas d'endométriose officiels, ou alors c'est de savoir qu'il y a telle personne dans la famille qui avait des soucis avec les règles, etc. Donc à l'époque, ce n'était peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas, on va retrouver ça. On a après la thèse métaphasique. Donc là, c'est le fait qu'avant notre renaissance, le tissu se serait développé hors de l'utérus. Et c'est là où il y a eu effectivement des cas d'endométriose qui ont été retrouvés sur des nourrissons, par exemple, qui étaient décédés de mort subite de nourrissons. Et c'est d'ailleurs apparemment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cadre de ces autopsies qui sont faites. Donc ça, c'est la recherche américaine aujourd'hui qui en parle beaucoup. Et ensuite, on va avoir, comme dans toutes les problématiques hormonales, la théorie des perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est une pollution aujourd'hui qui est invisible et pourtant qui nous entoure en permanence. C'est toutes ces molécules chimiques contenues dans les plastiques, tel que le bifénol A ou S, les parabènes et stalates qu'on va retrouver dans notre cuisine, dans notre salle de bain, dans nos vêtements, les tissus d'ameublement et j'en passe. Et ces molécules vont miner, en fait, l'action de certaines hormones, principalement les autrogènes, et elles vont perturber durablement, en fait, le fonctionnement de l'organisme. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question, et c'est notamment ce qui est aussi en cours de recherche, de savoir si l'endométriose ne serait pas due à une surexposition, en fait, à ces perturbateurs endocriniens de la maman durant la grossesse, ou alors en tant qu'individu au cours de sa vie quotidienne. Et puis ensuite, on a encore aussi une autre thèse, c'est la thèse lymphatique et celle du système immunitaire, avec ce tissu qui aurait pu voyager à travers l'organisme via le système sanguin lymphatique et le fait qu'il y aurait une déficience du système immunitaire qui, du coup, n'attaque pas, en fait, ce tissu étranger. Donc, concrètement, aujourd'hui, on ne connaît pas exactement la cause, et c'est ça qui pose un vrai problème, puisque si on n'a pas de cause clairement identifiée, c'est compliqué de trouver un traitement et des solutions. D'accord. En fait, il y a une cause qui est bien identifiée et sur laquelle on avance depuis un petit moment, on travaille depuis un petit moment, et il y a d'autres causes qui sont apparues, notamment grâce aux recherches aux Etats-Unis à ce sujet, qui font apparaître d'autres causes, qui pourraient aussi, j'imagine, avoir un impact sur le type d'endométriose qu'on peut avoir, en l'occurrence au niveau de la douleur angélique. Vous étiez au courant de tout ça ? Alors non, non, effectivement, moi, ces recherches-là, je n'en avais pas forcément connaissance, et je trouve ça extrêmement intéressant de voir que tout avance, et je trouve ça très bien qu'on se penche un petit peu sur cette pathologie qui est, comme vous le disiez, effectivement, il faut peut-être venir de la planète Mars pour ne pas en avoir entendu parler, mais force est de constater quand même qu'on a quand même pas mal de gens qui ne sont pas au courant de cette pathologie, et même pas mal de médecins qui ne sont pas informés, et qui disent juste, bon, voilà, tu as des douleurs pendant tes règles. Voilà, les règles, c'est normal, c'est naturel, mais par contre, les douleurs pendant les règles, elles ne sont pas normales. Donc c'est vrai que sur ces symptômes, je pense que la plupart des médecins ne sont pas bien informés, et même on devrait, par exemple, comme les douleurs apparaissent aux premières règles, je pense que les infirmières scolaires pourraient aussi un petit peu mieux détecter cette pathologie, parce que ce n'est pas normal. C'est vrai que les symptômes de l'endométriose, comme on disait plus ou moins tout à l'heure, ça dépend, en fait, où sont situés ces fameux tissus qui saignent, donc évidemment des règles extrêmement douloureuses, donc ce qu'on appelle les dysménorées, mais aussi des douleurs, elles peuvent être pelviennes, elles peuvent être abdominales, elles peuvent être aussi dans le dos, au niveau lombaire, et puis plus tard aussi des douleurs qui sont ressorties lors des rapports sexuels, ça aussi, ça, ce n'est pas normal du tout, et ça peut être, comme on disait aussi, au niveau digestif ou plutôt urinaire. Donc voilà, je pense que plusieurs acteurs médicaux pourraient effectivement mieux détecter cette pathologie. D'accord, alors au niveau des symptômes, donc douleurs abdominales, lors de rapports sexuels, lors de l'apparition des règles, même des douleurs lombaires, ça, ce sont les symptômes. Et pour revenir sur ce que vient de dire Angélique, Céline, toi, je sais que tu es spécialisée un peu dans les troubles féminins, et on parlait du diagnostic, tu trouves aussi que c'est mal diagnostiqué encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a un chiffre qui fait frémir, c'est que la moyenne de diagnostic, pour être diagnostiquée, pardon, de l'endométriose en France, ça s'est situé entre 5 et 7 ans. Donc il faut imaginer, pendant tout ce temps-là, la souffrance, l'errance médicale, l'incompréhension dont souffrent ces femmes qui sont atteintes d'endométriose, et il faut savoir que c'est un véritable parcours du combattant aujourd'hui, pour faire comprendre ce qui se passe, et notamment amener les professionnels de santé qui les suivent à poser un diagnostic. Parce que comme le disait Angélique, vous êtes une femme, c'est normal d'avoir mal pendant vos règles, il faut souffrir pour être une femme, etc. Et ça, c'est plus possible, c'est juste plus possible. Et un cycle qui se passe normalement, normalement, c'est un cycle qui ne fait pas souffrir, clairement. Donc aujourd'hui, le diagnostic, on en parle, ça va reposer sur plusieurs choses. Il va y avoir le bilan clinique, où effectivement, on va ressentir un petit peu tous les signes qu'on a, donc les règles douloureuses, les douleurs plus-plus-plus, les règles abondantes, voire hyper-abondantes, toutes ces douleurs pendant les rapports, les douleurs neuropathiques, les douleurs aussi lorsqu'on va à la selle, il faut le savoir, toutes les douleurs digestives, toutes les manifestations digestives qu'il peut y avoir aussi, puisqu'il peut y avoir des adhérences et du coup, qui créent beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Et à aujourd'hui, par contre, il n'y a pas de marqueur, aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur sanguin, il y a des projets de recherche là aussi là-dessus, mais il n'y a pas de marqueur biologique, on va dire, qui pourrait nous permettre de détecter l'endométrione. Après, il va y avoir un deuxième examen qui va être l'échographie, mais qui n'est pas 100% on va dire fiable, dans le sens où on ne peut pas voir toutes les lésions avec cet examen-là. Donc souvent, on va passer derrière une IRM, qui va mettre en évidence la présence des lésions, des adhérences sur certains organes. Et puis après, ça va être la chirurgie, qui seule, vraiment, va pouvoir permettre de se rendre compte de l'étendue et de l'atteinte de la personne, des organes et des lésions, en fait, clairement. Donc c'est une maladie qui est très invalidante, qui fait beaucoup souffrir, et on voit que le diagnostic prend beaucoup de temps pour être posé. En tout cas, incroyable, entre 5 et 7 ans pour être diagnostiqué, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on vit avec ça pendant 5 et 5 ans. Et justement, je disais tout à l'heure au niveau du chiffre officiel, on dit qu'il y a 10% des femmes qui souffrent d'endométriose. Mais voilà, ce diagnostic et ses chiffres, en tout cas, on peut l'estimer un petit peu à la hausse, puisque le diagnostic, il intervient souvent tardivement, alors que la pathologie, elle est déjà installée, que les symptômes, douleurs, infertilité, etc., se sont déjà aggravés. Et en plus, il y a un manque de diagnostic. Ça veut dire que, moi, j'ai même lu que ça pouvait aller jusqu'à 20, 25%. Il y a donc zéro traitement spécifique. Sur ces femmes qui souffrent, il faut savoir qu'il y en a 70% qui ont des douleurs chroniques très invalidantes et 40% qui vont connaître des problématiques d'infertilité. Donc, c'est clairement un enjeu de société majeure, clairement. D'accord. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique, mais il me semblait qu'un des traitements, c'était l'ablation, carrément, de l'ithérus. Alors, oui, justement, au niveau des traitements, effectivement, il n'y a pas de traitement spécifique. Ça va vraiment être du cas par cas. Donc, au niveau de la hiérarchie, on va dire, des traitements, on va avoir d'abord les traitements hormonaux. Et on va avoir principalement soit la pilule contraceptive qui va être prise en continu, ainsi que les progestatifs. Le but de ça, ça va être de bloquer le fonctionnement ovarien. Et donc, comme il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de règles, donc il n'y a plus de douleur. Et donc, ça, c'est quelque chose, comment dire, qui a trait à cette fameuse théorie des flux rétrogrades. Mais ça ne va en aucun cas empêcher les lésions de progresser. Et ça va même être plus insidieux, puisque ça va progresser en silence. Donc, ce traitement-là, c'est-à-dire le fait de prendre la pilule contraceptive ou des progestatifs, ça va effectivement soulager la douleur et quelques symptômes, clairement. Mais ça nécessite un suivi médical régulier et de faire des contrôles de façon très importante, puisque les lésions peuvent continuer de progresser. Ensuite, on va avoir un deuxième traitement dans la catégorie hormonale, ça va être la ménopause chimique. Donc là, l'idée, ça va être de bloquer l'hormone GnRH. Donc, c'est l'hormone qui va stimuler l'hypophyse, qui va produire la LH et la FSH, qui sont les deux hormones, on va se dire, nécessaires pour produire le cycle menstruel et l'ovulation. Donc ça, c'est les deux catégories, on va dire, de traitements hormonaux. Et ensuite, en termes de traitement, on va avoir les classiques antidouleurs, donc les anti-inflammateurs non-stéroïdiens avec paracétamol, spasmon, entadis, un peu dans la gradation de la douleur. Et ensuite, le traitement, on va dire, un peu ultime, c'est la chirurgie qui a souvent lieu sous sélioscopie. Là, l'idée, ça va être de retirer les lésions, les unes après les autres, si on le peut, bien sûr. Là aussi, attention à bien choisir le chirurgien qui va vous opérer. Il faut vraiment être sûr que cette personne est bien spécialisée, qu'elle est bien rompue à tout un tas de techniques. Puisqu'aujourd'hui, au niveau des techniques opératoires, il y en a deux principalement. On va avoir l'ablation partielle et l'exérèse, là, qui permet de retirer toute la zone touchée. Et ça, aujourd'hui, c'est la technique standard aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne pratique quasiment plus que ça, puisqu'on sait que si on ne retire pas le tissu à côté, eh bien, la lésion peut, entre guillemets, repousser. Et puis, il faut aussi que le chirurgien fasse bien la différence entre les différents types de lésions qui peuvent être facilement confondus avec des tissus sains. Donc ça, je veux dire, clairement, on n'a peu de chance de le vérifier, si ce n'est d'avoir des avis de patientes qui se sont fait opérer et puis d'avoir un petit peu des témoignages. Sinon, c'est vrai qu'en tant qu'individu, c'est un peu compliqué d'aller auditer un chirurgien. Il faut être clair là-dessus. Et puis ensuite, comme tu le disais, l'hystérectomie qui consiste à retirer l'utérus, qui était aussi quelque chose qui était, on va dire, un peu prônée ces dernières années, il faut savoir que ça ne soigne pas l'endométriose, encore une fois. C'est une théorie qui est mise en avant par cette théorie des règles rétrogrades. Mais on a vu, effectivement, des personnes qui se sont fait retirer l'utérus et pour le coup, ça n'a rien soigné. Les lésions sont toujours là et elles continuent de souffrir. Donc, attention aussi à ne pas se précipiter quand il faut choisir une solution. Oui, et en plus, c'est d'autant plus... Enfin, c'est quand même les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Parce que quand vous choisissez l'ablation de l'utérus et que, in fine, c'est pas ça et que vous continuez à avoir de l'endométriose, j'imagine même pas l'impact psychologique aussi que ça peut avoir. Alors, sur cette endométriose, on a dit qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Après, graduellement, il y a des traitements. Les traitements hormonaux. Et du coup, la pilule contraceptive, ça peut aider, en tout cas dans la douleur, même si après, c'est plus insidieux puisqu'il faut des contrôles réguliers. Céline, j'essaie de récapituler un peu ce que tu as dit. Donc, après, la ménopause chimique, des traitements anti-inflammatoires, la chirurgie et donc l'ablation de l'utérus. Est-ce que, pour revenir un peu sur les symptômes angéliques, il n'y a pas aussi cette fatigue chronique ? Alors, il y a ça, d'une part, que je voulais demander. Et puis, la deuxième, c'est, en tant qu'homme et en tant que profane un peu, j'avais quand même cru comprendre, moi, que des règles douloureuses, c'était un petit peu, voilà, c'était un peu, pas obligatoire, mais c'était très fréquent. Alors que vous dites que non. Non, non, non. Comme le disait Céline tout à l'heure, les règles, non, un cycle, ça ne doit pas être douloureux. Enfin, les règles ne doivent pas être douloureuses. Certes, on doit perdre du sang, mais pour autant, voilà, on ne doit pas avoir des règles absolument douloureuses. Donc, ça, c'est notamment aussi le cas chez les jeunes filles. C'est vrai qu'on leur apprend, en gros, à souffrir pendant les premiers cycles et après. Mais non, non, il faut effectivement le dire. Ça reste important de bien diagnostiquer vraiment cette endométriose assez rapidement parce que certaines jeunes filles en sont vraiment atteintes et on leur dit, bah oui, oh, t'inquiète pas, c'est normal. Donc, non, effectivement, ça, c'est un problème. Et puis, il y a aussi un problème qu'on n'a pas soulevé, c'est l'infertilité, quoi. Parce que c'est vrai qu'évidemment, une hystérectomie, voilà, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. Et c'est vrai que cette pathologie, elle est souvent détectée à ce moment-là. C'est-à-dire que les femmes veulent avoir un enfant et, eh bien, alors, elles essaient. Et puis, jusqu'à temps qu'on se rende compte, effectivement, que la problématique peut être, enfin, est due à cette endométriose. Donc, ça, cette infertilité, je pense aussi, est pour moi un des symptômes, entre guillemets, enfin, ça fait vraiment partie, je pense, des grosses problématiques de notre époque aussi. Et si on détectait mieux, bah forcément, peut-être qu'on aurait aussi de moindres problématiques au niveau de la fertilité féminine. Moi, je pense que c'est quand même incroyable, à l'époque à laquelle nous sommes, d'avoir, effectivement, donc, je parle pour les jeunes filles qui apprennent à souffrir en silence. En disant, bah, des règles douloureuses, c'est normal. Elles vont chez le gynéco ou chez le médecin qui dit, mais non, mais ça, c'est normal. C'est votre organisme, c'est la nature, voilà. Et en fait, dès le début, c'est pas ça, quoi. Ça peut être normal de ressentir des petites douleurs. Enfin, voilà, on est bien d'accord. Je parle de douleurs un peu importantes. Je veux dire, c'est vrai que le gynéco ou le médecin généraliste, si à la base, il n'est pas bien informé, et du coup, ce qui explique des erreurs de diagnostic ou des diagnostics tardifs, bon, des petites douleurs, d'accord, pourtant, peut-être que la jeunesse aussi n'ose pas se manifester en pensant que, bon, bah oui, c'est normal, parce qu'elle en parle à son spécialiste qui lui dit que c'est normal. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je disais, je pense que les infirmières scolaires ont possiblement un rôle à jouer, je pense. On peut être assez proche au collège, par exemple. Il n'y en a qu'une, généralement, et puis on la connaît depuis la sixième. Donc, bon, ça peut être plus facile, je pense, à aborder, et en plus, avec une femme. Bien, alors, mesdames, je vous propose qu'on marque une toute petite pause et on va revenir. Alors, on a parlé des solutions pas très naturelles pour l'instant, même aux grands moules et grands remèdes, j'ai envie de dire. Là, on va essayer de voir avec vous, et vous allez donner quand même de l'espoir à toutes ces femmes et ces quelques hommes qui souffrent d'endométriose. Peut-être s'il y en a, je plaisante, mais c'est parce que, enfin, je souris, parce que ce n'est pas une idée reçue qu'on en a, en réalité, quand on parle d'endométriose. Mais j'espère que vous allez nous donner des motifs d'espoir pour savoir comment on peut vivre avec, sans souffrir autant. Nutricast, aujourd'hui, avec Angélie Koulbert du laboratoire Vital Plus et Céline Ovette, naturopathe spécialisée dans les troubles féminins. On parle de l'endométriose. Vous avez peut-être appris que certains hommes pouvaient avoir de l'endométriose, en tout cas, que ce n'était pas forcément une problématique liée seulement aux règles, aux troubles hormonaux. C'est un trouble hormonal, mais qui n'est pas lié aux règles. Surtout, si je dis quelque chose, quelque chose qui n'est pas bien, vous me le dites, parce que je n'ai pas envie. C'est des sujets sur lesquels, nous, les hommes, on n'est pas hyper à l'aise si on n'est pas médecin, je vous le dis. Donc, on apprend. On a parlé des solutions, des solutions qui étaient un peu radicales ou un peu chimiques. Et là, on va essayer de s'attacher aux solutions naturelles pour soulager, pour améliorer cette endométriose et pour apprendre à mieux vivre avec. Et juste avant d'entrer dans le détail de ces solutions naturelles, on a parlé tout à l'heure des perturbateurs endocriniens. Avec toi, Céline, tu les as mentionnés. Sachez qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui parle de l'impact possible des ondes électromagnétiques aussi à ce sujet qui interviendrait sur l'intestin et donc qui provoquerait une inflammation de la muqueuse intestinale liée au fait que beaucoup de gens aussi gardent leur téléphone dans leur poche. 80%, il faut le savoir, aujourd'hui, des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. Et donc, il a été démontré que l'exposition d'organismes vivants aux ondes électromagnétiques de téléphone portable augmente la production des protéines de stress, ce qui est donc témoin d'un phénomène d'inflammation en réalité. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'éléments peut-être aussi extérieurs qui peuvent expliquer des douleurs plus ou moins élevées. Alors, c'est des pistes, je pense que dans 40 ans, 50 ans, on va en savoir un peu plus. Mais rien n'est à négliger, j'imagine, de toute manière pour essayer de se soulager. Céline. Exactement. Ça a très bien résumé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique, on l'a vu, pour soigner l'endométriose. Donc, malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec. Et que ce soit d'un point de vue allopathique ou naturopathique, il va vraiment falloir essayer d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire de mettre en place tout un tas de choses autour de soi et de la pathologie pour pouvoir prendre en charge les problématiques et puis améliorer son quotidien et sa qualité de vie. Donc, dans l'idée, ça va vraiment être de mettre en place un plan d'action pour soutenir son bien-être. Ça passe en premier lieu, et moi, je le vois beaucoup dans mes accompagnements, par le lâcher-puit, c'est-à-dire d'accepter sa maladie et quitte à vivre avec, autant que la cohabitation se passe le mieux possible. Donc, déjà, ce qu'il va falloir faire, et ça, c'est hyper important, c'est ralentir son rythme de vie, si on le peut, de s'organiser des temps de repos et de bien se dire qu'on n'aura pas le même niveau d'énergie tout le temps et donc d'en parler à sa famille, à son entourage, de ne pas trop charger son agenda pour pouvoir justement se garder du temps pour soi parce que quand on a une crise, en fait, on n'est vraiment pas bien, on est au fond du trou, donc il faut pouvoir l'accepter et prendre soin de soi. Ensuite, il va y avoir un autre facteur, ça va être le stress. Alors ça, le stress, ça peut être aussi un facteur aggravant et donc là encore, ça va être de mettre en place des pratiques pour essayer de gérer au mieux son stress comme la méditation, la cohérence cardiaque, l'utilisation par exemple de l'aromathérapie en olfaction, donc d'un point de vue anti-stress. On va avoir aussi la sophrologie, les fleurs de Bac, voilà, l'idée, ça va vraiment être de gérer son stress. Les perturbateurs endocriniens, on en reparle, donc cette pollution invisible mais qui est partout, donc essayer de réduire les perturbateurs endocriniens, on essaye d'éviter les aliments transformés, emballés dans du plastique, les contenants en plastique, on essaye de faire attention aux produits de soins cosmétiques qu'on va utiliser, ça c'est très très important. Le mouvement qui est hyper important puisque souvent quand on a de l'endométriose, on a l'impression qu'on ne peut pas pratiquer d'activité sportive, on se sent un petit peu handicapé et au contraire, la pratique d'une activité sportive modérée va aider à mieux gérer la douleur et donc on peut aller sur des activités assez douces comme le yoga, la piscine, ce genre de choses, ça va produire des endorphines et notamment, il y a un effet aussi anti-inflammatoire on va dire du sport. Et ensuite, il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément non plus, c'est la complémentarité de certaines techniques avec par exemple l'ostéopathie qui va pouvoir travailler la mobilité du poste, corps et des tissus, les massages, l'acupuncture, la réflexologie aussi. Il y a l'hydrothérapie qui a montré aussi un grand intérêt pour la prise en charge, notamment soit les bains de siège ou les cures thermales. Il y a d'ailleurs des cures spécialisées sur la prise en charge de l'endométriose comme la station de Savoie de Chalézo. Ils sont spécialisées là-dedans et donc on va utiliser les propriétés anti-inflammatoires, anti-agiques, cicatrisantes de certaines eaux pour permettre une meilleure prise en charge. Et puis, ces dernières années, on a vu aussi des appareils d'électrostimulation bien spécifiques pour justement réduire les douleurs liées à l'endométriose. Donc, clairement, c'est un vrai combat au quotidien et c'est vraiment à chacune d'essayer de tester certaines pratiques, de voir ce qui fonctionne, ce qui soulage, ce qui nous plaît et puis de mettre en place comme ça autour de soi tout un petit protocole, on va dire, de soins, de praticiens pour essayer de prendre en charge au mieux toutes ces problématiques. D'accord. quand on a de l'endométriose, c'est important de faire attention à soi, de s'écouter, de gérer sans stress et merci pour toutes ces solutions naturelles donc cure thermale, ostéopathie, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous viendrait pas comme ça en tête, l'acupuncture, l'électrostimulation, la sophrologie et aussi l'auto-hypnose. Donc, du coup, c'est un peu, c'est très, très lié. Et il paraît qu'effectivement, toutes ces méthodes peuvent aider à améliorer cet état d'endométriose. Donc, ça, ce sont des solutions naturelles. Maintenant, on va forcément parler d'alimentation, la phytothérapie, la micronutrition. Comment la phytothérapie, comment les plantes peuvent aider à soulager cet état et cette endométriose pour vivre mieux avec, en tous les cas, Angélique ? Alors, peut-être qu'on pourrait revoir juste le contenu des assiettes avant de parler de plantes. Oui. Parce que, oui, parce qu'effectivement, avant même de se supplémenter avec des plantes, il faut revoir le contenu des assiettes. Céline en a un tout petit peu parlé quand elle a parlé, justement, d'aliments ultra transformés. Et je suis vraiment d'accord là-dessus. On a une règle qui est vraiment imparable. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 V pour l'alimentation. Le premier V, c'est pour végétal. On va essayer de mettre dans nos assiettes un maximum de légumes et de fruits bio, si possible, pour éviter évidemment tous les pesticides qui vont avec. Du vrai. Le deuxième V, c'est le vrai. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va essayer de baser l'alimentation sur des aliments bruts, non transformés, ou alors on les transforme nous-mêmes, mais pas d'aliments ultra transformés qui contiennent énormément d'additifs, énormément de graisses qui sont partiellement hydrogénées, de polluants, de perturbateurs endocriniens. Donc cette alimentation brute, elle est extrêmement importante. Et puis le troisième V, c'est pour le varier, local, de saison. Donc ça déjà, avant même de parler de nutriments, avant même de parler de plantes, ce sont des bases alimentaires qu'il faut avoir. Ensuite, je pense que c'est important de rappeler aussi qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des phénomènes inflammatoires importants. Donc, par l'alimentation, on peut justement diminuer cette inflammation. et agir facilement. Alors, c'est simple, on va essayer justement d'apporter un petit peu plus d'oméga-3. Donc, les oméga-3 sont des acides gras qui, justement, alors, on n'en a pas suffisamment dans notre alimentation. On a surtout beaucoup trop d'oméga-6, beaucoup trop d'oméga-6 qui sont pro-inflammatoires, donc qui favorisent l'inflammation. Donc, l'objectif, c'est de mettre un petit peu plus dans les assiettes des aliments qui sont riches en oméga-3, alors que ce soit des oméga-3 végétaux avec ne serait-ce que quelques noix tous les jours, des huiles pression à froid des huiles de noix, des huiles de colza, des huiles de lin, de caméline. Donc, ça, c'est tout à fait possible dans des graines de chia, par exemple, ou des graines de lin moulu. Donc, ça, c'est tout à fait possible d'en ajouter tous les jours dans son alimentation. Et puis, on peut aussi miser sur nos oméga-3 à longue chaîne. Donc, les oméga-3 à longue chaîne qu'on retrouve, qu'on appelle EPA et DHA, qu'on retrouve notamment dans les petits poissons gras, genre sardines, macros, harangs. Donc, ça aussi, c'est facile. Ça aussi, on peut en manger deux fois par semaine. Et ce sont des manières simples, justement, de rétablir un petit peu ce ratio oméga-6, oméga-3 qui est parfois dans nos alimentations occidentales beaucoup trop portée sur les oméga-6 et pas assez sur les oméga-3. Donc, c'est vrai que bien avant de se supplémenter, par exemple, avec des huiles, des capsules d'huile oméga-3, ça peut être indispensable. Là, on est d'accord. Mais il faut déjà revoir son alimentation et essayer d'augmenter cette part des oméga-3. Alors, je dis juste un mot sur les oméga-6, dans quels aliments ils sont présents ? Alors, on en a beaucoup dans... toutes les viandes, de toute façon, sont riches en acides gras. Enfin, les viandes, notamment les viandes rouges, par exemple, qui sont... on a beaucoup d'acides gras saturés et aussi d'oméga-6, mais il y en a aussi plein dans les aliments ultra-transformés dont on parlait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a de l'huile de tournesol, à chaque fois, on a beaucoup trop d'oméga-6. Il y en a dans l'huile d'arachide aussi. Donc, les œufs, par exemple, de poules qui ne sont pas élevés en plein air et qui ne sont pas bio sont beaucoup plus riches en oméga-6, par exemple. Donc, en fait, les oméga-6 sont omniprésents dans notre alimentation, dans les viandes, dans les charcuteries. D'ailleurs, il y a une petite étude sur les charcuteries, notamment sur le jambon, qui montrerait que consommer du jambon trois fois par semaine augmenterait justement le risque d'endométriose par rapport à celle qu'on mange moins d'une fois par semaine. Donc, tout ça, ce sont toutes des petites choses comme ça qu'on peut facilement modifier. Et puis, les viandes aussi, dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas que les oméga-6. Dans les viandes, on a aussi beaucoup de fer qui est pro-oxydant. C'est aussi une grosse, grosse source de ce qu'on appelle de xéno-oestrogènes, donc d'oestrogènes qui sont étrangers à notre corps et donc qui vont perturber aussi notre balance oestrogène-progestérone et qui vont forcément augmenter les symptômes de l'endométriose. Donc, il y a plein de petites choses à faire au niveau alimentaire. Alors, encore, moi, je préconise encore quelques petites choses de limiter le gluten, par exemple. Ça, on sait vraiment que les femmes qui sont intolérantes au gluten, qui ont vraiment une maladie celiaque, ont un risque augmenté d'endométriose. Donc, ça vaut le coup, je pense, aussi, de limiter drastiquement toutes les sources de gluten et notamment le blé qui est aussi omniprésent dans nos alimentations. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes dans les assiettes. La piste inflammatoire, comme on a vu avec les oméga-3, la piste aussi de trop de charcuterie, trop de viande rouge, pas assez de végétaux qui permettent justement d'apporter des antioxydants, d'apporter des vitamines aussi qui vont permettre de régulariser un petit peu le cycle. Et puis, les oestrogènes, les xéno-oestrogènes, donc non seulement on en a dans certaines viandes, mais aussi dans les laitages et notamment dans les laitages animaux et ceux de vaches où sont vraiment des sources d'oestrogènes étrangers et on en a suffisamment. Donc, je pense que vraiment bien avant de se supplémenter, donc, couplé à tout ce qu'a dit Céline tout à l'heure sur l'hygiène de vie, au moins, on va déjà pouvoir, je pense, soulager pas mal de femmes. D'accord, et juste alors, parce que c'est quand même tout un protocole entre les précautions qu'il faut prendre ou en tout cas, voilà, ce qu'on a dit, on n'a pas de cœur thermal, d'ostéopathie, d'acupuncture, là on parle de l'alimentation, de supprimer certaines choses, même si au quotidien c'est important, mais est-ce que toutes ces précautions c'est valable uniquement durant le cycle menstruel ? Après, manger du jambon à tort et à travers, enfin je rigole, mais vous comprenez, est-ce qu'on peut être un peu plus excessif à d'autres fois et des moments hyper vigilants ? Alors, moi je préconise ça, ce sont des habitudes alimentaires à vie, mais en même temps, ce sont des habitudes qui sont assez classiques, qu'on a l'habitude de recommander, je pense que bannir les aliments ultra transformés, ça me semble assez logique, remettre du végétal dans notre alimentation, diminuer un peu ce qu'est viande et charcuterie et puis augmenter un petit peu les petits poissons, bon voilà, ce sont des conseils de base qui sont d'autant plus importants quand on est atteinte d'endométriose, mais c'est valable pour toute la famille, et puis évidemment qu'on peut se faire plaisir, ça c'est pas de problème, au contraire. Pas de raclette à Noël quoi ! Je crois que voilà, comme disait Céline tout à l'heure, lâcher prise sur notre rythme de vie, mais voilà, il faut savoir aussi parfois lâcher prise sur notre alimentation, mais ça vaut vraiment le coup de mettre en place ces modifications-là parce qu'on a vraiment d'excellents résultats qui sont assez rapides en plus, donc sur vraiment des soulagements de douleurs qui peuvent être vraiment assez rapides un mois, deux mois après, juste en modifiant l'alimentation. D'accord, et puis c'est vrai que dans ces nouveaux protocoles alimentaires ou ces nouveaux protocoles de vie, quelque part c'est la mise en route qui coûte parce qu'on se coupe d'habitude, mais après je pense qu'effectivement on en ressent très rapidement les bénéfices et on ne veut plus après changer cette nouvelle routine qui nous fait du bien et on le constate assez rapidement. Alors Angélique, vous avez parlé de l'alimentation avant les plantes et du coup maintenant est-ce qu'il y a des plantes spécifiquement pour soulager l'endométriose qui vont aller baisser cette inflammation ? Et quelles sont aussi les meilleures synergies ? Oui, alors on a effectivement, il y a des plantes qui vraiment agissent sur les symptômes. Il y a même, en parlant de synergie, vous venez de me donner une petite piste, effectivement, en parlant de synergie, vous avez parlé aussi d'intestin tout à l'heure et c'est vrai qu'on a une souche qui s'appelle le L-Gaceri qu'on emploie souvent pour faire mincir un petit peu les gens et en fait, on se rend compte aussi qu'il y a eu une étude qui a été, une étude clinique qui a été faite en double aveugle sur 12 semaines et donc qui a montré justement que ça permettait que la prise de L-Gaceri permettait de diminuer les douleurs menstruelles donc chez les femmes qui souffraient d'endométriose. Donc voilà, juste en parlant de synergie, c'est vrai que généralement on commence par faire une action au niveau des intestins donc s'il y a bien une souche à prendre dans ces cas-là, c'est bien ce petit lactobacille qui a déjà montré son efficacité et puis après, oui, bien sûr, on a des plantes, la phytothérapie est vraiment extrêmement, peut vraiment apporter des solutions notamment pour soulager tout ce qui est douleurs pelviennes donc comme on a vu tout à l'heure, moi je recommande souvent le pycnogénol. Le pycnogénol en plus, c'est un ingrédient français, c'est un extrait des Corses de pain maritime des Landes et on sait qu'il est riche en procyanidines qui sont non seulement anti-oxydantes mais aussi anti-inflammatoires et donc on a vraiment il y a eu des études cliniques qui ont été faites sur ce pycnogénol, des essais cliniques contrôlés qui montraient que ça permettrait vraiment, vraiment de diminuer les douleurs menstruelles et que même certaines femmes ont dû entre guillemets quitter l'étude en cours de route parce qu'elles étaient enfin enceintes. Donc voilà, je trouve que c'est en plus l'effet dur, l'effet continu, c'est-à-dire que les femmes ont pris du pycnogénol pendant à peu près soit deux cycles à quasiment même un an et non seulement ça soulage les douleurs mais en plus elles ont pris moins d'anthalgiques et les effets positifs durent après l'arrêt du traitement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je conseille moi en priorité puisqu'on peut très bien le prendre en plus d'un contraceptif oral puisque ça a été testé aussi avec pour vraiment réduire les douleurs. Je crois que c'est pour moi un des premiers ingrédients que je conseille et en plus il est français donc voilà, c'est d'autant plus important. On a aussi d'autres plantes qui agissent comme ça pour un petit peu pareil dans cette optique-là. L'achillée ça c'est pareil moi j'aime bien elle est plutôt elle anti-spasmodique donc elle limite l'inflammation aussi et puis les crampes abdominales donc ça c'est une très bonne plante. On a aussi alors toutes les plantes qui vont c'est vrai qu'on n'a pas parlé du foie j'aurais peut-être même dû vous en parler juste après les intestins parce que souvent on fait une action sur les intestins puis après on fait une action sur le niveau du foie et en fait ça aussi c'est important parce que pour améliorer on parlait tout à l'heure des viandes des charcuteries des laitages qui apportaient des xéno-oestrogènes donc des oestrogènes étrangers et c'est vrai que le métabolisme des oestrogènes passe aussi par le foie donc on appelle ça le métabolisme hépatique des oestrogènes donc pour l'améliorer on a aussi des plantes qui peuvent être toutes les plantes qui sont à visée hépatique notamment le brocoli l'artichaut enfin tout ce qu'on a l'habitude le chardon-marie par exemple donc ça me semble important aussi de faire un petit ménage entre guillemets au niveau du foie pour que justement on puisse limiter justement l'impact des oestrogènes parce que comme on disait tout à l'heure on a beaucoup trop d'oestrogènes donc ça ça peut être intéressant de toute façon à chaque fois à chaque pathologie entre guillemets on est surtout sur intestin et foie on fait toujours des actions là-dessus ensuite ce qui peut être pas mal c'est aussi on reste toujours dans notre équilibre hormonal pour vraiment rééquilibrer les hormones sexuelles et justement augmenter un petit peu cette agir plutôt sur le récepteur à la progestérone moi j'aime bien donner du gâtilier ça c'est pour moi une des plantes qui est le plus efficace pour justement rééquilibrer un petit peu oestrogène progestérone pour augmenter la fertilité bien sûr puis diminuer toutes les douleurs pendant les règles pour moi c'est une des plantes aussi incontournables dans cette pathologie et puis après on va avoir d'autres évidemment d'autres plantes comme on disait tout à l'heure au niveau alimentaire on a vu pour diminuer l'inflammation et ça aussi c'est important le curcuma le curcuma on le retrouve évidemment on va le conseiller dans beaucoup de pathologies mais aussi on sait que ça permet de diminuer la formation de nouveaux vaisseaux c'est ce qu'on appelle une substance anti-angiogénique en gros anti-prolifératif donc je pense que ça vaut le coup aussi d'en intégrer au niveau alimentaire ça ne vous empêche pas d'en mettre dans les plats mais en plus d'en prendre en extrait concentré en extrait standardisé ça permettrait justement d'améliorer vraiment la fertilité aussi des femmes qui sont atteintes d'endométriose donc moi le curcuma me paraît incontournable on a aussi une substance un flavonoïde qui est l'apigénine qui peut fonctionner aussi un peu pareil c'est à dire qu'il y a aussi ses vertus anti-inflammatoires et surtout anti-angiogénique qui est anti-proliférative donc ça c'est pas mal l'abigénine on en retrouve par exemple c'est un flavonoïde qu'on retrouve facilement dans la camomine par exemple et puis en parlant d'inflammation et puis vous avez parlé d'immunité tout à l'heure aussi c'est la vitamine D3 alors celle-ci pour moi aussi elle est incontournable la vitamine D3 elle est incontournable en ce moment donc là aussi on sait que lors d'études qui ont été faites en double aveugle justement la prise de vitamine D3 chez des femmes qui souffraient de dysménorée a vraiment permis de diminuer les douleurs et la prise anti-inflammatoire donc ça ça fait ça fait partie des bases la vitamine D3 ça c'est sûr atteint ou pas d'endométriose de toute façon alors là quand même on dit que vous avez quand même donné beaucoup d'informations qui sont bonnes et que je vous invite nos auditeurs d'ailleurs vous allez peut-être écouter cette émission ce qui est très bonne idée mais sinon je vous répète là en gros si j'en oublie mais grosso modo un probiotique donc la souche Alguesseri du pictogénol qui est un extrait de pain maritime on le rappelle une petite détox du foie ça fait pas de mal pour limiter l'impact d'ostrogène c'est ça d'ostrogène le gativier pour la fertilité un antidouleur le curcuma pour l'inflammation le biogénine il me semble le flavonoïde api apigénine 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 ok donc on retrouve dans la camomille et puis donc cette vitamine D3 Céline toi quand tu as des clients qui viennent pour ce genre de troubles c'est des choses que tu recommandes absolument oui tout à fait au niveau de l'alimentation comme le dit Angélique il y a un vrai intérêt à contrôler l'inflammation par rapport à l'alimentation par rapport à tout ce qu'elle dit Angélique rajouterait juste moi c'est de faire attention aux excitants notamment le café le sucre l'alcool parce que là aussi il y a vraiment un vrai intérêt à réduire cette consommation et puis au niveau des plantes moi je pense aussi à la bourse à passeurs qui est émoslatique donc notamment pour contrôler un petit peu le flux et puis l'aromathérapie anti-spasmodique et anti-inflammatoire qui appliquait en massage avec une petite bouillotte chaude c'est un petit remède de grand-mère mais qui fait toujours ses preuves peut aussi vraiment aider et puis le magnésium donc là aussi dans l'alimentation de consommer un maximum d'aliments qui contiennent du magnésium et peut-être de se supplémenter aussi puisqu'on est mieux relaxant pour le stress la douleur le sommeil aussi ça agit pas mal et puis le zinc et là encore aussi l'intérêt d'une alimentation à dominante végétale qui permet vraiment vraiment d'alléger les douleurs puisqu'on va produire moins de prostaglandine avec une alimentation à dominante végé et donc ça a un vrai impact au niveau du confort et du quotidien d'accord donc on note aussi ces conseils avec l'apport du zinc notamment dont on entend aussi pas mal parler en ce moment et puis c'est vrai penser aussi à supprimer les excitants donc le café le sucre l'alcool pour pas favoriser du coup cette inflammation et il y a aussi ce côté t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure tu as dit les fleurs de bac mais j'imagine qu'effectivement il y a un côté émotionnel parce qu'une fois qu'on a cette douleur ça joue sur le moral ça joue sur tout donc il y a aussi un intérêt à venir en aide en tout cas à ces émotions est-ce qu'il y a d'autres plantes comme ça à éviter puisqu'on voit des plantes qui vont aider à mieux vivre ça est-ce qu'il y a des plantes à éviter on en prend sans le savoir mais ça peut aussi contribuer à accentuer la douleur Angélique ah oui alors la question était pour moi merci pour celle qui veut répondre vous pouvez parler moi je vous laisse entre vous mesdames à la rigueur c'est vous qui êtes concerné comme moi non je voulais juste moi ajouter quelque chose c'est vrai qu'on a dit pas de café c'est sûr par contre prenez-moi du thé vert au contraire puisqu'en fait on n'en a pas parlé mais en fait il y a un flavonoïde à l'intérieur qui justement a montré des propriétés anti-angiogéniques c'est le fameux EGCG l'épigalocatéchine galate voilà comme ça vous pourrez dire ça dans un repas ça fait toujours bien et on sait justement que ça permet de diminuer la migration et l'invasion de la prolifération des cellules de l'endomètre et on a d'excellents résultats sur les fibromutérins et en plus ça agirait sur les récepteurs aux oestrogènes et donc ça modulerait un petit peu les effets négatifs donc au contraire prenez-moi un bon thé vert bio ça oui au contraire moi j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure alors concernant les plantes effectivement qui peuvent qui peuvent perturber oui alors évidemment on a dit tout à l'heure qu'il y avait quand même un excès d'oestrogènes par rapport à la progestérone ça c'est valable aussi dans les syndromes prémenstruels par exemple donc le trèfle rouge on va éviter évidemment enfin moi toutes les plantes qui justement vont contenir des phytoestrogènes on va éviter donc ce trèfle rouge on en a aussi dans la luzerne par exemple donc ça on évite alors sur le soja je pense que c'est ça on n'est pas tous on n'est pas tous d'accord sur cette problématique du soja toutes les études ne s'entendent pas forcément là-dessus non plus moi je pense qu'on a un principe de précaution quand même à avoir moi j'évite de dire de cumuler plusieurs plusieurs sources de soja dans une seule et même journée par exemple quelqu'un qui va prendre du tofu à midi du jus de soja le matin par exemple des yaourts de soja matin, midi et soir avec des graines de soja des protéines de soja texture etc comme disait ma grand-mère point trop d'en faut je pense qu'il faut savoir aussi parfois il faut bien garder en tête que dans le soja on a des isoflavones et que je pense qu'en petite quantité ça peut être bénéfique parce que justement ça prendrait la place sur nos récepteurs aux oestrogènes ça prendrait la place de nos propres oestrogènes qui sont assez problématiques par contre je pense qu'il ne faut pas basculer dans l'excès ça c'est mon opinion après j'aimerais effectivement avoir l'opinion de Céline aussi puisque comme on n'est pas tous d'accord là-dessus je pense que c'est intéressant de confronter nos opinions alors c'est vrai que sur le soja alors que ce soit par rapport à l'endométriose ou la ménopause c'est un sujet qui revient tout le temps c'est clair que je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de consensus et on était parti en tout cas par rapport à la ménopause et le cancer du sein qui avait un effet protecteur dans la mesure où au Japon on s'apercevait que les femmes en consommaient et que les risques étaient moindres qu'en Europe et donc du coup c'est là où on s'est mis à en consommer en se disant non seulement ça remplace les protéines d'origine animale mais en plus il pourrait y avoir cet effet protecteur etc sauf que ce qu'il faut déjà bien avoir en tête c'est qu'au Japon le soja est consommé de façon fermentée et il est surtout consommé en tant que condiment alors que nous en France on n'a pas du tout déjà cette logique de consommation on va consommer un soja qui est ultra transformé et en général quand on le consomme c'est sous forme de sel de galettes etc de lait de soja enfin bref donc en trop grande quantité et en ce qui concerne principalement l'endométriose pardon il y a effectivement des études qui ont été faites là aussi au Japon mais là aussi il peut y avoir une composante au niveau de la flore intestinale aussi qui expliquerait que les japonais peuvent métaboliser le soja d'une certaine façon et pas nous et donc du coup on n'aurait pas tout à fait les mêmes effets mais en tout cas il y a eu des études par rapport à l'endométriose et la consommation de soja au Japon qui montraient qu'il y avait un risque réduit d'endométriose par rapport à cette consommation et ça c'est Fabien Piasco d'ailleurs qui en parle dans son livre dédié à l'alimentation d'endométriose mais moi je suis d'accord avec Angélique pour dire que quelque part aujourd'hui il n'y a pas de consensus on n'a pas d'études franches qui marquent vraiment un effet protecteur positif et quand il y a un doute et bien il n'y a plus de doute donc on ne fait pas ou en tout cas on essaie de réduire et de faire attention je crois que là-dessus il y a encore toutes les théories qui circulent et donc il faut être très très prudent par rapport à ça et moi j'ai le conseil de dire qu'on évite on évite le soja bien alors quand il y a un doute il n'y a plus de doute merci beaucoup Céline juste deux choses pour terminer parce que c'est vrai que ça passe vite on n'a pas été dans nos trios j'ai l'impression qu'on peut encore en parler longtemps mais on va terminer cette émission vous avez chez j'imagine chez Vital Plus des produits qui associent toutes les plantes ou quelques synergies dont vous venez de parler Angélique oui 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 chez Vital Plus on a mis au point donc au sein de notre comité scientifique un produit que l'on a appelé EndoVital qui va regrouper ce qu'on disait tout à l'heure donc nous on a des formulations spécifiques qui sont basées sur ProBioOrto Phyto Gémeaux et en fait ce sont souvent des souches probiotiques l'Orto pour l'Orto moléculaire des vitamines des minéraux on parlait du zinc tout à l'heure la phyto pour les plantes et de la gemmothérapie donc on a effectivement l'EndoVital mis au point l'EndoVital où on va retrouver le gasserie on va retrouver le zinc on va retrouver le pycnogénone on va retrouver le thé vert le curcuma le brocoli l'artichaut la camomille donc voilà et puis les bourgeons aussi donc pour vraiment comme disait Céline aussi agir de manière holistique c'est à dire qu'on va pas apporter qu'une seule plante mais on va essayer d'apporter plusieurs substances plusieurs actifs qui vont avoir une synergie entre eux donc oui on a ce produit qui peut être très facilement pris donc une à deux gélules par jour et par les plus jeunes par aussi dès l'adolescence dès l'apparition des règles comment s'appelle ce produit ? EndoVital d'accord EndoVital Céline c'est noté ? C'est noté Céline peut-être que tu veux rajouter un mot sur cet avis sur la préconisation d'EndoFrance qui est l'association qui s'occupe de tout ce qui est problème d'endométriose en France et donc il y a une préconisation d'EndoFrance sur la mise en place d'un plan de santé national contre l'endométriose alors c'est pour moi effectivement un projet d'envergure et qui est vraiment nécessaire aujourd'hui en France il faut en effet former de plus en plus de professionnels au diagnostic de l'endométriose et je voudrais vraiment insister là-dessus mais un cycle normal c'est un cycle qui se passe normalement et donc une femme qui souffre lors de son cycle menstruel ça doit vraiment interpeller et à ce sujet-là tout le monde a son rôle à jouer si vous êtes une femme et que vous souffrez d'endométriose il faut en parler autour de vous si vous êtes pharmacien et que vous voyez une cliente qui revient tous les mois pour demander du spascon ça peut aussi valoir le coup de lui poser la question et de creuser de l'orienter et si vous êtes un gynécologue et qu'une patiente vous dit subir des règles douloureuses ça peut être aussi intéressant d'utiliser une échelle de douleur de 1 à 10 par exemple pour lui demander de caractériser son niveau de douleur parce que ce qui est important de savoir c'est que toutes les femmes ne sont pas entre guillemets des chauchasses et je le dis parce que c'est vraiment quelque chose qui revient à moi énormément dans mes accompagnements c'est des fois le mépris que peuvent avoir certains praticiens de santé par rapport à ce sujet et on sait que le diagnostic est long on l'a vu c'est 5 à 7 ans et donc il faut penser aussi à toutes ces femmes qui souffrent qui subissent on va dire une incompréhension totale de leur entourage au niveau professionnel aussi il faut le savoir et ces femmes qui subissent une errance médicale qui vont perdre des années de vie dont parfois le couple va voler en éclats à cause de cette pathologie et qui vont se mettre à déprimer à angoisser c'est clairement horrible et ça doit avoir beaucoup de répercussions donc évidemment plus on en parlera et plus ce sera médiatisé et mieux ce sera d'ailleurs on a vu il y a beaucoup de célébrités aussi qui ont annoncé être atteintes d'endométriose qui en parlent qui en ont fait des livres donc c'est très important de médiatiser le sujet d'y penser de former de plus en plus de professionnels et vous aussi en tant que femme soyez proactif quand vous arrivez chez votre médecin répertoriez les signes que vous avez les manifestations posez-lui des questions demandez à passer des examens et j'espère vraiment qu'on arrivera à la création de centres spécialisés dans une prise en charge dédiée avec des équipes pluridisciplinaires comme ça se fait sur d'autres types de pathologies c'est clairement ce qu'on peut souhaiter de mieux alors une dernière question quand même ce qu'on sait que sur l'endométriose on avance tous les jours même si les Etats-Unis ont de l'avance sur la France ou sur l'Europe on en découvre tous les jours sur les véritables causes de cette maladie et on l'a bien vu tout à l'heure enfin tout à l'heure c'est qu'il y a des hommes même qui étaient concernés qu'on a trouvé des fœtus également victimes du syndrome de la mort subie du nourrisson qui y avait aussi développé de l'endométriose c'est pour dire mais du coup il y a peut-être des plantes aussi demain qu'on va découvrir ou qui vont nous permettre d'alléger ces symptômes est-ce qu'il y a des plantes demain comme ça aujourd'hui on sait que toutes les plantes ne sont pas autorisées mais est-ce qu'il y a des plantes demain qui vont aussi nous permettre de soulager les symptômes de l'endométriose Angélie ? Alors moi je n'ai pas forcément trouvé de plantes j'ai effectivement lu quelque chose sur un acide gras à longue chaîne qui s'appelle le palmitoyle l'éthanolamide le PEA qui effectivement serait un puissant anti-inflammatoire enfin un analgésique donc peut-être oui alors après avec toutes les précautions toutes les précautions à prendre je pense que déjà on a pas mal de plantes qui peuvent agir dessus donc moi je n'ai pas trouvé plus que ça peut-être que Céline est un petit peu plus avancée sur les études américaines et qu'elle a trouvé d'autres plantes ou d'autres substances qui pourraient être intéressantes Alors non pas sur ce sujet pour le coup moi j'avais bien étudié comment dire la définition de l'endométriose toute la recherche qui est faite mais pas au niveau phytothérapique et rien trouvé concrètement d'intéressant Eh bien mesdames je vais vous en apprendre une aujourd'hui Ah super Non mais simplement vous savez que c'est un sujet qui est d'actualité même peut-être pour la France en 2021 le cannabidiol qui va bientôt normalement en 2021 il devrait y avoir une avancée là-dessus en termes de compléments alimentaires sous forme d'huile on en trouve aujourd'hui en France mais c'est pas des produits français et donc c'est toute une filière qui est impliquée la filière agricole pour générer aussi de nouveaux voilà de nouveaux revenus économiques voilà mais le cannabidiol voilà pour ses vertus anti-inflammatoires notamment ce sera peut-être des pistes à exploiter et je vous dis ça c'est dans les prochains mois on espère en tous les cas que les études avancent bien concrètement en aller dessus mais que ça fera partie peut-être des plantes en synergie pourquoi pas à proposer enfin moi je vous dis ça je vous dis rien du tout je vous dis ça comme ça vous avez raison Fabrice puisque de toute façon le PEA dont je vous parlais tout à l'heure effectivement agit sur nos récepteurs endocannabidiol donc enfin oui je dirais que c'est je pense une des prochaines pistes anti-inflammatoires et analgésiques et je pense que bientôt on pourra effectivement proposer ça à nos patientes en tout cas voilà on a vu que c'est un sujet riche dont on apprend tous les jours enfin sur lequel on apprend tous les jours et on a bien vu grâce à vous mesdames et merci beaucoup comment on pouvait avancer comment on pouvait vivre avec avec des solutions aussi naturelles pour pas être trop chargé et puis en plus des solutions naturelles qui indépendamment de l'endométriose et vous l'avez dit Angélique nous font du bien font du bien à l'organisme donc il ne faut pas hésiter à aller vers un meilleur voilà un confort plus important de l'organisme et à voir et mettre en place des nouvelles routines alimentaires merci beaucoup Angélie Koulbert du laboratoire Butel Plus merci beaucoup on vous retrouve bientôt à la télé dans une chronique santé j'imagine ou dans un bouquin peut-être je sais pas ce que vous nous mijetez mais je suis sûr qu'on va vous retrouver très bientôt voilà dans tout à chaque fois que j'essaie de vous dire vous êtes hyper occupés donc je me dis que on va vous retrouver forcément très très bientôt dans un média ou dans un autre pour que vous puissiez nous distiller vos conseils et puis Céline peut-être un bouquin bientôt je sens que t'es approche je sens que bientôt Céline tu me feras un petit bouquin peut-être je suis sûr que c'est un projet il y a un projet j'ai levé le vierge en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de projets notamment aussi avec Nutricast donc Céline je te dis à très bientôt merci beaucoup mesdames et je vous souhaite une bonne fin de journée d'ailleurs si vous écoutez cette émission la nuit cette phrase n'a aucun sens donc je vous dis écoutez cette émission sur Nutricast.fr sur toutes les plateformes de streaming audio et surtout n'hésitez pas à la partager à très bientôt et donc à la semaine prochaine sur Nutricast Sous-titrage ST' 501